Nous saluons nos aimables auditeurs ce soir au nom de Jésus Christ. Nous sommes en train de parler sur le sujet de possédant toutes choses. Prions le Seigneur avant de commencer. Dieu notre Père céleste, ne veillez pas. Auteur de la vie et donateur de tout dons excellents. Sources intérissables de toutes les bénédictions. Ce matin, ce soir, nous te demandons de nous bénir alors que nous sommes ici à la station de télévision. Benis la lecture de ta parole. Benis les auditeurs et benis les orateurs. Nous te demandons de nous assister. Que ton esprit puisse nous inspirer tous. Que nous puissions parler par ton esprit. Que les auditeurs écoutent par ton esprit. Que nous soyons tous dans la même symphonie. Pour ta gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Nous lisons encore une fois de plus dans 2e Corinthiens chapitre 6 verset 7 à 10. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignomini. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Et de regarder comme un poster quoique véridique. Comme un connu quoique bien connu. Comme mourant et voici nous vivons. Comme châtier quoique non mis à mort. Comme tristé et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comme ne y a rien et nous possédons toutes choses. Nous avons pris comme un personnage principal Abraham. Parce qu'Abraham typifie l'église. Abraham typifie le Seigneur Jésus. Abraham typifie Dieu le Père. Nous l'appelons le Patriarche Abraham parce qu'il est le Père de la foi. Il est le premier à avoir entendu l'appel de Dieu. Pour sortir de son pays et abandonner tout à l'est attaché à Dieu seul. Et Abraham est le vrai type. Et Abraham est le vrai type. Et il était enrichi. Il avait reçu la promesse de Dieu. Mais pour posséder ces choses-là. Alors on prend de vérité. Dieu vous donne des promesses. Mais vous devez combattre pour les posséder. Parce que notre ennemi, le diable ne nous laissera pas. Pour posséder cela facilement. Notre bataille, c'est la bataille de la foi. Mais Abraham en sortant, il avait commis une erreur. Alors il avait pris son père. Aussitôt le vieux père est mort en cours de route. Et puis il avait pris son vélo. Et quand ils sont arrivés dans le désert. Alors l'eau et les herbes, tous s'étaient épuisés. Et le bataille de vrai maigre. Alors une dispute a surgi entre les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham. Mais Abraham a pris l'autre. Il nous sommes des frères. Il ne faut pas qu'on se tirait. Choisit là où tu dois aller. Et l'autre avait choisi dans la Sodome. Et à Gomorre. Parce qu'il avait regardé dans la valée de Sodome et Gomorre. Il avait des plaisirs et des richesses et tout. Et l'autre est allé là-bas. Et il ne savait pas qu'il est allé se vautrer dans le péché. Et après il a été pris esclave. Alors quand il est devenu esclave. Or tout ce pays appartenait à Abraham. Et l'autre en faisait partie. C'est que l'autre était une partie de son héritage. Et quand Abraham a pris que l'autre la partie de son héritage a été emportée par l'ennemi. Alors Abraham a décidé d'aller suivre son héritage. Alors il a armé 318 de ses serviteurs nés dans sa maison. Des hommes auxquels il avait confiance. Et ces hommes là étaient des cultivateurs, des bergers. Et Abraham lui-même était infirmiers. Il n'était jamais soldats. Et ces hommes n'étaient jamais entraînés à la guerre. Il n'avait ni flèches, ni lances, ni armes. Mais Abraham a décidé d'y aller. Comment devraient-ils y aller ? Avec quoi va-t-il combattre cinq nations ? Comment ils vont les combattre ? Comment réussira-t-il avec un petit groupe de gens. Qui a seulement des morceaux de couteaux, des morceaux de rouillés par plusieurs fruits dans les champs. Alors on va poser la question Abraham. Comment va-t-il combattre ? Tu n'as même pas un bouclier. Abraham a dit cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui qui m'a donné la promesse. Votre problème, votre maladie, même le péché qui vous environne, ne dépend pas de vous. Remettez cela entre les mains de celui qui vous a donné la promesse. Et Abraham, il avait pris sa foi. Il a déposé cela sur les rochettes solides de la promesse de Dieu. C'est ça mon problème ce soir. C'est déplacer ma foi sur ce que Dieu a dit. De dire, le pardon du péché ça m'appartient. Et la guérison divine ça m'appartient. La consolation ça m'appartient. La joie c'est pour moi. C'est ce que Dieu a dit. Avec cela, je fais pour suivre l'ennemi et lui arracher ce qu'il m'a arracher. C'est ce qu'il m'a arracher. C'est ce qu'il m'a arracher. L'ennemi n'a pas le droit de s'emparer de ma santé et je le reste. L'ennemi n'a pas le droit de s'emparer de l'ennemi. Il n'a pas le droit de s'emparer de l'ennemi. C'est ce qu'il m'a donné comme possession. C'est ce qu'il m'a donné comme possession. Comme il avait donné à Israël Kana comme possession. Il a donné à Israël Kana comme possession. Il ne devrait pas entrer facilement. Non, il devrait combattre. Et pour que vous soyez en bonne santé, vous devez combattre. Nous ne combattons pas avec les armes et les lances. Jamais nous combattons à genoux par la prière. Nous combattons par la foi. Nous avons une promesse qui est l'Eternel notre Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous avons la promesse que par ces meurtrissures nous avons déjà été guéris. Nous avons la promesse que tout ce que vous demanderez en croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la promesse que si nous confessons nos péchés dans le sang de Jésus nos péchés nous sommes pardonnés. Il y a des gens qui commettent nos péchés parce qu'ils sont obligés de commettre les péchés. Là c'est un état pitoyable. Vous vous rendez compte que vous ne devez plus péchés ? Je vous ai dit que vous ne serez plus péchés, mais vous êtes obligés de le faire. Et c'est comme des hommes aujourd'hui Ils abandonnent leurs femmes Ils vont dans la forêt 10 ans, 5 ans Et la femme reste avec 6 enfants, 7 enfants Et il ne sait pas où aller Sa famille ne peut pas lui venir en aide La famille du mari ne peut pas lui venir en aide Ses enfants commencent à mourir de faim Et cette femme là, pour nourrir ses enfants Parfois elle sera obligée de se prostituer Et il y a des parents irresponsables Qui ne veulent pas prendre soin de leurs enfants Et parfois leurs filles se prostituent A cause de l'irresponsabilité des parents C'est un problème mes frères Mais il y a des gens qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu Qui se moquent de la parole de Dieu Et qui parlent du mal des serviteurs de Dieu Pour ces gens là Des pécheurs volontaires Alors pour eux il n'y a pas d'espoir Mais cet homme qui fait des choses constamment Mais il ne veut pas le faire Il vole mais il ne le veut pas Il commande une terre mais il ne le veut pas Il fait beaucoup de choses qu'il ne veut pas Il ne veut pas être un péché Pour cet homme ou cette femme là Il y a de l'espoir pour lui Si vous lui présentez la vérité de l'évangile Et vous lui demandez de s'approcher De la promesse dédiée du procès de sa foi Alors à ce moment là L'ennemi ne peut plus la tourmenter C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui C'est déplacer notre force Sur le fondement solide De la parole promise de Dieu Abraham Il était ténérité Il était ténérité de toutes choses Le pays lui appartenait tout entier Mais il n'avait pas encore reçu Mais il possédait cela Cela était pour lui Dieu nous a promis beaucoup de choses Donc jusqu'aujourd'hui Peut-être toi Tu n'as entré en possession de Kinden Cela n'empêche que nous sommes enrichis de tout chose La Bible l'a déjà dit Nous sommes enrichis C'est tout Nous ne possédons pas encore cela Mais c'est pour nous C'est ce que la Bible l'a dit Ça partait au croyant L'épouse de Christ possède tout chose Aujourd'hui sur la terre Il y a des pays qui se disputent le pain de terre Chez nous ici J'entendais qu'il y a un problème avec la Zambie Il y avait un problème avec la Zambie Il y avait un problème avec l'Angola C'est à Khaimba là-bas Les gens sont en train de déliter pour cela Et il se taxe de tuer derrière Non, 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 non Tenez-vous tranquille Restez tranquille mes frères Nous les chrétiens, nous les croyants Nous serons enrichis de tout cela Laissez-les faire des histoires Et s'emporter les uns contre les autres Nous nous comprenons cela Que nous sommes enrichis Dieu nous a promis cela Que les deux bonnes Réhiteront la terre Mais tu aurais pu penser Que ce vieil homme comme Abraham Un vieil homme de cent ans Et qu'il y avait un petit troupeau maigre Là-bas sur la Corine Pouvez penser que toute la Palestine lui appartenait Mais l'on sait qu'on est arrivé à la confrontation Alors Dieu a confirmé qu'il était donc avec Abraham Il a pris une petite poignée de gens Il est allé massacrer cinq nations Et il a ramené sa possession Oh moi j'aime cela beaucoup Pourquoi ? Il avait placé sa force sur le roc de la promesse de Dieu C'est ce qu'il nous faut faire Abraham n'avait plus bâti une autre fondation Il ne voulait plus se joindre à une organisation Il a placé sa force sur la promesse de Dieu Et il a marché en avant Il est allé dans la guerre Cela n'est changé rien pour Abraham Il avait placé sa force sur la promesse de Dieu Même vous les croyants, les chrétiens Si vous venez pour comprendre pour vous Si vous avez besoin de salut Si vous avez besoin de la guérison divine Peu importe ce que c'est, si vous êtes un croyant Vous êtes héritier de chaque promesse Brassez votre foi sur la promesse Et marcher en avant et dite à Satan Restitue cela Cela m'appartient Ne laissez pas le diable vous tromper Tenez-vous juste là sur la ligne avec la parole de Dieu Le diable rendra cela C'est votre autorité Vous avez l'autorité de la parole quand vous tenez la promesse Et Abraham s'était tenu avec l'autorité de la parole Sur cette fondation là La fondation de la parole promise Il était héritier Et il le savait très bien Parce que la promesse lui avait été donnée Après cela il avait la communion avec celui qui avait fait la promesse Après que Dieu a fait la promesse Abraham n'avait jamais eu de test ni de guerre dans sa vie Mais il savait que tout lui appartient C'était la promesse qui avait fait la promesse C'était la promesse pour toi il n'avait jamais eu à combattre contre une armée C'était la promesse pour toi il n'avait jamais eu à combattre contre une armée Il n'était même pas un soldat Et ses hommes n'étaient pas des soldats Mais l'unique chose qu'il pouvait faire C'était de s'emparer de la promesse Et quand Abraham a placé sa force sur la promesse Sortir et aller à la recherche de la chose Et quand Abraham a placé sa force sur la promesse Il savait que Dieu va confirmer cela Voilà la chose essentielle aujourd'hui pour les chrétiens Mon frère, ma soeur Ce soir Je vous demande de placer votre foi sur la promesse que Dieu a faite dans la Bible Il n'a pas donné sa aux oiseaux et aux animaux Et aux arbres Ou aux poissons Il a donné ces promesses à ces enfants C'est un croyant, à vous et à moi Après Sandeb, il a donné la promesse du pardon du péché Après ça, il a donné la promesse du pardon du péché C'est pourquoi le docteur Simon-Pierre a la patrote Dans le docteur Simon-Pierre, il est temps qu'on a quitté là Dans Acte 2, chapitre 2 Dans le texte de la misère, verset 37 à 41 Pierre dit ceci Répentez-vous Et soyez baptisés chacun à chacun au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux qui sont au loin En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Voilà une promesse que vous avez pour votre salut Voilà une promesse que vous avez pour le pardon de vos péchés Mais dans Marc 16 Verset 15 à 18 Le Seigneur Jésus Avant de s'en aller Il dit à ses disciples Aller par tout le monde Prêcher la bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Il sera sauvé Celui qui ne croira pas Il sera condamné Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront les démons A mon nom Ils époseront les mains aux malades Et les malades seront guéris Quand Jacques est venu Il dit si quelqu'un de vous est malade Qu'il aille voir les anciens de l'église Qui vont prier pour lui en loignant d'huile La prière de la foi Sauvera le malade Parce que la prière de la foi A une grande efficacité Quand vous lisez le pître de Jacques Vous ne trouverez jamais là où il dit Qu'il faut leur faire boire de l'huile Jamais Il a dit on va leur rendre de l'huile On ne doit pas faire Faire boire de l'huile C'est contraire à l'écriture Comme l'isabatou mafouta Yangwe kesenina Oyo makomye lobi O metele ser dano E pirje Bo kamata mungwa Bo chayango kati na mai Pe botongo la mai wana E metele pied dans lo sale Bongo o kamata makolo O chayana mai Oyo bache mungwa E pour votre deliverance A mene in front Bo pona kongolamana yo Bo pona kongolamana yo Mema li kabo songolo E alors yaya il prier de 100 $ Bongo Le bonde li a 100 $ Jamais L'écriture dieu vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Ma komye lo binde e Bozoaki ya ufele Bo pese a pe bat omosusu ya ufele su ka Notre héritage est un doi mérité de dieu Oyo li boulana biso E zalinde li kabo Oyo biso to bongaki na angote ka sindzamba pensi biso Si vous n'avez jamais reçu le Saint Esprit Soki na nozwa molimomo san touten Si vous na Si vous ne savez rien de lui Soko yebipe lo komo kote likolo na molimomo san Et quelque chose vous dit dans votre coeur Pe Que vous avez besoin de lui Pe E lo komo kwe l'obéliyo na mo temana yo ette yo Zana posa na ye Alors restez là Réclamez cela Nabongo ti kalawana Sengayango C'est la vie éternelle C'est de cela que vous êtes héritier Yo zande mo san go li li boulana yango Et regardez Restez là Et regardez satan face Et dites lui Tu es un voleur Yo te le mawana Tala satana na e longi pe lo ba na ye Yo satana Oza mo yibi C'est toi le voleur Je viens pour prendre ma possession De mes biens pour lesquels Je suis mort au calve Yo zamo yibi Si ko nga na ye Po ette na yako Boto la bilo konangay Et zabilo konangay Po ette christ A kou fe la A kou faki na kalwario po na yango Maintenant rancela satan Siko yo yo zongi sabilo konangas Ecarte toi de mon chemin Longwa nan zela nanga Jezikiste Yesu kilis Il est mort au calve A kou faka na kalwario Pour le pardon de nos péchés On abolit mi si amas Pour le salut de nos âmes On an obi ko yamili mon abissu Et pour la guérison de nos corps Et pour la guérison de nos corps Dieu Je ne fais jamais une oeuvre incomplète A salakamu salanda moutre La rédemption du calve Isiko ya kalwario Est une rédemption totale et complète Dans Jean 3 à 14 Je crois que cela va laisser moi Je crois qu'il est mort au calve Je crois qu'il est mort au calve Je crois qu'il est mort au calve Jean chapitre 3 Yohannes 117 Oui laissez moi voir le verset 14 Il est mort au calve Il est mort au calve Il est mort au calve Verset 14 En fait que tu conclois Lui est la vie éternelle Je crois qu'il est mort au calve Il est mort au calve Parce que la plaie venait de Dieu lui-même Alors le docteur Moïse est allé demander la grâce pour l'opère Le prophète libérateur Il est intervenu Pour la cause du peuple Et Dieu lui dit Moïse Va faire un serpent de rêve Et quiconque le regardera Il sera pardonné de ses péchés Et il sera guéri de la morsure du serpent Le serpent de rêve dans le désert A été élevé pour un double objectif Pour le pardon des péchés du peuple Et pour la guérison de la morsure du serpent Et Jean-Prin ça et il place ici Il dit comme Moïse Avec le vélo serpent de rêve dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Sois élevé En fait que tu conclois en lui Et la vie éternelle C'est pourquoi Jésus Christ Avent été crucifié Et le ventre, le ciel et la terre Pourquoi ? Pour le pardon du péché de l'humanité Et pour la guérison de l'humanité Parce que Dieu Il est le grand médecin Si vous avez besoin du Saint-Esprit Mais c'est ça votre héritage Le Saint-Esprit va se déverser sur vous Quelque chose va se passer dans votre vie Parce que Dieu tient sa parole Et quand il se déversera sur vous Alors vous aurez la victoire Même sur les démons Abraham Comme il était sur la promesse Et quand il revenait Il était déjà un vainqueur Parce qu'il avait déjà sa foi placé Sur la parole de Dieu Comme quoi il devra ramener Tout ce qui lui appartenait C'est pourquoi il est revenu marchant Et aujourd'hui ce soir Vous pouvez faire la même chose Si vous n'avez pas la vie éternelle Demandez à Dieu Confessez vos péchés Voyez au Fils de Dieu Acceptez le baptême du Saint-Esprit Dites là où vous êtes assis Dans votre salon ou au bureau Dites Seigneur éternel Je viens pour cela Je suis assis ici Écoutant la parole de Dieu Pour recevoir la vie éternelle Vous allez vous élever en vainqueur Les oiseaux vont chanter différemment pour vous Le monde deviendra différent Vous allez aimer tout le monde La vieille haine qui est dans votre cœur va sortir La vieille malisse qui est dans votre cœur disparaîtra Alors tous ces conflits Pleins dans ton cœur vont disparaître Vous allez passer un moment glorieux En chantant, poussant des cris En train de louer Dieu Vous n'allez pas vous soucier de ce que quelqu'un dit quelque chose à votre sujet Tout cela va être en ordre Vous allez marcher en vainqueur C'est ce qu'Abraham a fait Il a marché en vainqueur Mais maintenant mon frère Vous pouvez vous demander quand il a rentré comme ça Qui a-t-il rencontré sur le chemin de retour ? Lisons Genèse chapitre 14 Nous allons voir qui il a rencontré en retour mes frères Laissez-moi lire Genèse Chapitre 14 Suivez les Écritures Je vous avais dit que l'autre était descendu à Sodome Alors quand il est descendu C'est votre rang dans le péché Les 5 rois sont venus Pire Sodome et Gomorre Je commence au verset 11 Je vais terminer la 24 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 Les vainqueurs enlevéent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre Dans la langue 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 Dans les besoins de Sodome Et dans les besoins de Sodome Ils sont en allèrent Et toutes les provisions Ils s'en allaient Ils s'en allaient vers aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeure à Sodome et il s'en allait. Un fouillard venait l'annonçant à Abraham. C'est lui-même habité parmi les chiens de Mamoure. Dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, né dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Et il est poursuivit jusqu'à Tchoba qui est à la gauche de Damas. Il a ramené toutes les richesses, il a ramené aussi l'autre son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Le roi de Sodome sortia sa rencontre dans la vallée de Chavé. qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome est la vallée de Chavé. Merkissé de Croix de Salem. Merkissé de Kémo Konji a Salem. Il fut apporté du paix et du vin. Il était le sacrificateur du Dieu très haut. C'est vrai. Il bénit Abraham et il bénit soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. C'est terrible mes frères. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais ça c'est terrible. Oui Zalik ma tata. Abraham. Abalayama. Quand il est allé là-bas. Vous pouvez voir comment il s'est comporté. Il a entendu la nouvelle que son frère a été pris prisonnier. Il a dit que son frère a été pris prisonnier. Son frère déchu. Ça c'est grave. Et il est allé rechercher ses rétrogrades. Parce que c'était sa propriété. Mais qu'en est-il de nous les chrétiens aujourd'hui ? Priez pour lui. Si votre frère croya en chrétien. Vous le voyez dans le péché. Allez vers lui. Parlez lui. S'il ne veut pas vous écouter. A genouir vous prier pour lui. Demandez la grâce de Dieu pour lui. Mais après cette victoire là. Mais Abraham. Il a pris tout. Il a tout à ramener. Frère. Si vous vous confiez en Dieu. Et à sa parole. Et à sa promesse. Vous aurez la victoire. Ça ne sera pas une demi-victoire. Ça sera une victoire entière. Et il a rentré. Il marchait en vainqueur. Il a ramené tous les biens. Il a ramené tous les peuples. Il a ramené aussi l'autre son frère qui l'a abandonné. Il est à la guerre à cause de l'autre. Alors que l'autre l'a abandonné. Quel amour. C'est ce que Dieu fait. La parole que nous prêchons ce soir. C'est Dieu qui est à ta recherche. Même si tu l'avais fui. Mais Dieu te cherche. Abraham. C'est un type de Dieu l'opère. En train de crier dans l'humanité. Dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. Mais quand il est revenu en vainqueur. Quand il est revenu en vainqueur. Après avoir vaincu toutes les nations. Après avoir revu tous ces qui lui appartenaient. Qui a-t-il rencontré. Il a rencontré Melchisedec. Le roi de Jérusalem. Melchisedec. Le roi de Jérusalem. Le Dieu tout puissant. La Bible dit. Il a apporté du pain et du vin. Il a apporté du pain et du vin. La communion. Après la bataille. Il a apporté du pain et du vin. Quand nous aurons terminé notre bataille sur la terre. Quand nous aurons vécu chaque péché. Chaque démon vécu. Chaque maladie vécu. Chaque sorcier. Chaque magicien. Chaque enchanter. Chaque moufoumou. Chaque chien. Et que tous les démons seront mis sous nos pieds. En ce moment-là. L'enlèvement aura lieu. Nous allons rencontrer le même Melchisedec. Pas ici sur la terre comme Abraham. Mais nous allons le rencontrer dans les airs. Et il nous prendra. Nous amènera dans la maison du Père. Et là nous prendrons le vin au Père. Et nous allons prendre la communion avec lui. Parce qu'il a venu à ses disciples. Je ne boirai plus avec vous les fruits de ces vignes. Jusqu'à ce que j'aime boire avec vous dans le rhôme de mon Père. Que Dieu vous bénisse. Littez. Mais avec la parole. Pas avec vos points. Pas avec votre tête. Mais littez. Avec la parole promise de l'Eure. C'est là où il y a la victoire. Parce que la parole promise de l'Eure. Et remarquez que c'est le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Que Dieu bénisse les auditeurs ce soir. Que Dieu vous accorde tout ce que vous avez besoin. Que Dieu accorde à chacun au désir de son cœur. Au nom de Jésus Christ. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Bénis tous ceux qui ont écouté cette portion de l'Écriture. Qu'ils soient bénis. Que la gloire de Dieu soit sur chacun. Pour leur apporter des solutions. Pour les consoler. Pour les guérir. Pour pardonner leurs péchés. Et les raccordés à la vie éternelle. Nous te prions ce soir. Bénis notre pays. Bénis le Président de la République. Bénis notre province. Et bénis le Gouverneur des provinces et son gouvernement. Président de la République. Protège le Seigneur. Protège notre Gouverneur. Contre les attaques des ennemis. Nous te demandons Seigneur. Bénis le maire de la ville. Sois son conducteur. Bénis tous les serviteurs. Dans cette ville. Et bénis tous les adorateurs. Pour la gloire de Tormon. Nous demandons ta gloire. Dans chaque foyer. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.